Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinar Synology dédié aux solutions de sauvegarde pour les professionnels. Je suis Marc Lenoble, en charge des marchés publics chez Synology, et j'ai le plaisir pendant une demi-heure de vous présenter comment les solutions de sauvegarde Synology peuvent vous aider à optimiser l'activité de votre entreprise. Avant de rentrer dans le cœur de l'actualité, passons quelques instants pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des tendances et de l'actualité du marché de la sauvegarde et de nos entreprises. Nous sommes en septembre 2022 et nous constatons que la transformation numérique des entreprises est toujours très dynamique, mais cela concerne aussi beaucoup le secteur public qui est en plein dedans. Néanmoins, la situation économique s'est fortement dégradée, et les entreprises ont besoin de réduire leurs coûts à tous les étages et par tous les moyens. Aussi, les clients, lorsqu'ils doivent réaliser des investissements, ont besoin de rentabiliser au maximum. Ils sont donc moins fidèles. Il est donc très important que les entreprises puissent se focaliser sur l'arrière-activité principale, mais aussi conserver leurs meilleurs clients. Et tout ceci en gardant leurs employés le maximum productif. Néanmoins, une fois qu'on a dit cela, selon une étude Spicework, on constate qu'il y a plus que 4 solutions de sauvegarde qui sont déployées en moyenne dans chaque entreprise. Ce nombre est, je trouve, pour ma part, énorme. Surtout quand on pense les coûts financiers engendrés. Et également la notion du temps accordé lorsque l'on doit passer du temps pour évaluer les solutions, étudier la compatibilité, la mettre en place, la déployer donc, mais également assurer la maintenance, et sans parler du temps passé qui est investi en cas de panne ou de dysfonctionnement. Malgré ce constat, de nombreuses entreprises se retrouvent sans aucune solution de sauvegarde et sont victimes de cyberattaques. On l'a vu notamment pendant la période de confinement, de nombreux hôpitaux ont été la cible de ransomware et ont fait objet de fuite de données, ce qui a particulièrement paralysé leur fonctionnement. Dernièrement, même cet été, on a vu qu'une recrudescence au niveau des attaques des entreprises, voire des particuliers, mais aussi de fabricants informatiques bien connus. Bien évidemment, chez Synology, la sécurité est un enjeu primordial. C'est aussi pour cela que nous avons une équipe qui est dédiée sur cette thématique de cybersécurité, qui est une thématique prégnante. Heureusement, chez Synology, nous avons aussi un système d'exploitation, un écosystème qui est robuste et sécurisé, ce qui nous permet vraiment de limiter, de minimiser ce type d'attaque sur nos produits. Néanmoins, il est quand même fondamental d'avoir une stratégie de sauvegarde en place pour se prémunir contre tout type de risque, que ce soit des erreurs humaines ou des risques de cybersécurité ou autres. En plus des menaces que nous venons de voir, il y a toujours d'autres facteurs qui viennent bouleverser ou qui continuent de bouleverser l'activité des entreprises, et surtout en termes de gestion informatique, c'est les nouveaux modes de travail qui continuent toujours à se déployer, donc avec des modes de travail de plus en plus nomades, donc avec des périphériques qui sont plus ouverts vers l'extérieur, ce qui contribue aussi à rendre plus vulnérables les infrastructures, c'est évident. Mais ces nouveaux modes aussi, c'est des nouveaux modes où on a besoin de partager beaucoup de fichiers, où on va faire beaucoup de vidéos, des photos qui sont de plus en plus grosses, et donc le volume de données absorbées ne va pas en rapetissant, bien au contraire, le volume des données est un vrai enjeu puisqu'il ne fait que grandir d'année en année. Et malgré tout cela, les entreprises doivent pouvoir continuer leur croissance de façon rentable et mesurable. Alors qui est concerné par ces problématiques ? Eh bien, toutes les entreprises, quelle que soit la taille, bien sûr, mais cela concerne aussi des associations ou des administrations, toute entité du secteur public. En priorité, c'est vrai que ça va surtout être des structures dans lesquelles il y a peu de ressources humaines au niveau informatique ou peu de ressources techniques, c'est-à-dire qu'on va avoir des limites en termes de bandes passantes. Bien évidemment, notre cible, ça va être bien sûr les sociétés qui ont un budget très limité, très restreint, ou bien des sociétés qui, par exemple, ont investi beaucoup dans la virtualisation et qui veulent maintenant protéger cet environnement à moindre coût. Alors nous venons de le voir, les solutions existantes, il y en a plusieurs qui existent, bien sûr, mais en matière de sauvegarde, ces solutions ne sont pas forcément idéales. Tout d'abord, ça peut être des solutions qui sont extrêmement coûteuses, parfois avec des frais récurrents sous forme d'un abonnement, des licences à acheter, évidemment, ou bien même des fois des mises à jour qui peuvent être payantes au bout d'un an ou deux. On l'a vu, le paramètre temps est considérable, le déploiement, la maintenance, on vient de le voir, mais il y a aussi le temps de formation, que ça soit pour les administrateurs, le temps de se familiariser, mais aussi former les utilisateurs finaux pour qu'ils sachent manipuler l'outil. Et ces solutions peuvent aussi avoir certaines limites. Donc ça peut être tout simplement une limite avec un nombre de postes qui n'est pas pris en charge, donc vous avez trop de périphériques, votre solution ne peut pas absorber tous vos périphériques, ou bien des problèmes d'interopérabilité ou de compatibilité. Votre solution ne prend peut-être pas toutes vos plateformes informatiques. Alors pour lutter contre ces menaces et puis pour pouvoir relever ces défis, Synology nous vous recommande grandement d'appliquer une stratégie de sauvegarde de type 3-2-1. C'est un petit peu la règle d'or. Donc c'est très simple, il suffit d'avoir trois copies de vos données réparties sur deux médias différents, dont une copie qui sera externalisée. Alors comment s'y prendre ? Eh bien, en deux temps, tout d'abord on va s'occuper de sauvegarder vos actifs numériques sur un NAS Synology, et dans un second temps, votre NAS Synology, qui deviendra votre serveur de sauvegarde principal, devra lui être également protégé avec une certaine redondance, et nous allons voir comment. Heureusement, Synology vous propose la suite Active Backup pour protéger toutes vos infrastructures locales, mais également vos services sur le cloud. Commençons par votre infrastructure locale. Il s'agit d'Active Backup for Business. C'est votre solution de sauvegarde qui est intégrée directement dans votre NAS. Active Backup for Business est compatible avec une très grande partie de notre catalogue de nos serveurs NAS. Je vous donnerai un peu plus de détails tout à l'heure. Donc c'est une solution qui vous permet une gestion qui est centralisée et qui va vous permettre de vraiment personnaliser une politique de sauvegarde en gérant le temps de rétention, la récurrence et des rétentions de sauvegarde. C'est une solution qui utilise des technologies de gestion de données qui sont très performantes, tout simplement pour vous permettre principalement de réduire la taille d'espace de stockage que cela va prendre. Bien sûr, on va parler aussi de la partie restauration. Donc là, vous aurez plusieurs possibilités. C'est très important. On va le voir tout à l'heure. Et tout cela se fait toujours à travers un portail ou une console avec une interface très intuitive, comme vous avez l'habitude chez Synology. Et bien sûr, cette solution est 100% gratuite et sans frais de licence. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder ? Et bien, comme je vous le disais, l'intégralité de votre infrastructure. Donc tout ce qui est post-client sous Microsoft Windows, mais également vos serveurs physiques, qu'ils soient sous Windows ou Linux, les serveurs de fichiers compatibles AirSync, et aussi les machines virtuelles qui prennent de plus en plus de place aujourd'hui dans le fonctionnement des entreprises. Alors comment mettre cela en place ? Et bien tout simplement, il suffit d'installer un agent sur toutes les machines physiques que vous voulez protéger. Il est possible de faire un déploiement de masse. Concernant les machines virtuelles, c'est encore plus simple. Car la connexion est directe et se fait de façon transparente. Vous obtiendrez ensuite une sauvegarde de type barre métal. Que vous pourrez, si vous le souhaitez, personnaliser en choisissant un volume spécifique. C, D ou E. La sauvegarde sera de type incrémental. C'est-à-dire que vous allez avoir une première sauvegarde qui sera intégrale. Et ensuite, on ne sauvegardera que les derniers éléments modifiés. Vous aurez aussi une possibilité de déduplication. J'en parlerai juste après. Donc c'est toujours hautement personnalisable. Il ne reste plus qu'à décider quand, comment et à quelle fréquence vous souhaitez déclencher votre sauvegarde. Et toujours, cette solution est 100% gratuite. Parlons maintenant des possibilités de restauration. Alors, nous allons parler de la restauration parce que c'est assez important lorsqu'on a besoin de restaurer ses données. On est souvent dans des situations de crise ou de sinistre. Donc il est question d'aller très vite pour ne pas prendre le risque de paralyser l'activité de son entreprise ou de bloquer ses employés. Donc avec Active Backup for Business, vous aurez accès à une restauration de type granulaire. Donc je le rappelle, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de restaurer une image complète, un groupe de dossiers ou bien seulement quelques fichiers. C'est vous qui choisissez. Et ça se fait très simplement à travers un portail self-service sur lequel vous allez avoir une timeline qui va vraiment vous aider à voir toutes les options en termes de date que vous pouvez sélectionner. Vous avez pour la restauration complète, une possibilité de créer un utilitaire qui va vous créer une clé USB bootable. Et donc cette clé USB bootable va vous permettre après de retransférer l'image de votre machine à travers le réseau. Pour les machines virtuelles, on va avoir trois options très intéressantes qui vont vous permettre de redémarrer votre activité très rapidement. Première possibilité, il s'agit de la restauration complète. Donc là, c'est assez simple. Comme vous pouvez le constater sur le schéma, en cas de défaillance, on va juste prendre l'image complète de la machine virtuelle. Donc c'est le système d'exploitation, les applications et le stockage. Et on va la renvoyer vers l'hyperviseur à travers le réseau. On va ensuite rebooter sur l'hyperviseur. Donc cette solution est bien sûr très efficace. Néanmoins, c'est une solution qui peut prendre un petit peu de temps et qui peut des fois saturer un peu votre bande passante. Donc c'est plutôt une solution qu'on va adopter pendant les heures creuses de travail dans l'entreprise. Si justement on ne veut pas saturer sa bande passante et qu'on a besoin d'aller plus vite, il y a une autre possibilité. Lorsqu'on regarde le schéma et qu'on y réfléchit, le stockage de la machine virtuelle est déjà présent dans votre NAS Synology. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va juste monter l'image de la machine virtuelle en NFS et la gestion du stockage va rester sur le NAS. Donc votre NAS fonctionnera comme si c'était un SAN, tout simplement. Donc c'est une possibilité qui est bien sûr plus rapide puisque la partie du stockage ne va pas retransiter à travers le réseau. Et en dernier lieu, la solution la plus rapide, extrêmement rapide même, si vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de stopper votre activité, c'est le cas quand on a un serveur de production qui tombe en panne par exemple, et bien là la possibilité est de restaurer l'intégralité de votre machine virtuelle sur l'hyperviseur Synology Virtual Machine Manager. Et donc là on va avoir un redémarrage qui va être complètement instantané. Donc une solution très intéressante qui va vous permettre de reprendre votre activité au plus vite. Néanmoins, il faut bien penser à dimensionner son NAS en conséquence, donc avec suffisamment de puissance processeur et de mémoire RAM pour ne pas fonctionner en mode dégradé. Alors on va voir maintenant justement quelques cas concrets d'utilisation de ces solutions chez certains de nos clients. Commençons tout d'abord par le centre hospitalier Michel Perret à Tulin. Donc c'était un projet très très intéressant, où en fait l'objectif était ici de pouvoir permettre à à peu près 250 professionnels de santé de travailler dans de bonnes conditions. Tout simplement ce qui se passait, c'est que leur infrastructure virtuelle, composé de 70 machines virtuelles, était totalement vieillissante et très peu réactive. Donc ce qui était assez embêtant puisque les professionnels de santé travaillent sur des applications métiers qui sont hébergées sur ces machines virtuelles. Donc avec ce client, ce qui a convaincu le client, c'était qu'on a pu lui proposer une solution, donc du coup de confier la gestion du stockage des machines virtuelles sur des NAS Synology. Ça lui a permis de ne pas renouveler toute son infrastructure, ce qui aurait eu des coûts beaucoup trop élevés. On est à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on a pu proposer cette solution qui a permis de rebooster un petit peu son infrastructure de machines virtuelles. Dans un second temps, il était nécessaire de pouvoir avoir une sauvegarde de toutes ces données de patients sur les machines virtuelles. Donc ici, le client a déployé Synology Active Backup for Business pour la sauvegarde de ces 70 machines virtuelles. Donc ce qui était apprécié, c'était apprécier et rechercher, c'était vraiment une sécurisation importante des données avec un haut besoin de disponibilité et également avoir une solution qui soit vraiment sécurisée parce qu'on parle de données sensibles qui peuvent des fois être vitales. Donc les clients ont vraiment apprécié de pouvoir déployer une solution avec beaucoup de rentabilité et sont très satisfaits de la solution mise en place. Cette étude de cas complète est complètement disponible sur notre site internet si vous voulez avoir tous les détails. Un autre cas d'usage un petit peu plus complexe, chez Astile Flash, un grand groupe, où là il était question d'assurer un plan de reprise d'activité pour 600 postes clients. Alors là, il y avait aussi des contraintes, notamment de bande passante. Et toujours une recherche quand même de confidentialité des données, quelque chose de très redondant, on va dire. mais aussi un besoin de maîtriser, comme je vous le disais, bande passante réduite, maîtriser la taille totale de sa sauvegarde. Ce qui a convaincu le client Astile Flash, c'est vraiment le taux de déduplication qu'on lui a proposé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé, la déduplication, on va résumer très grossièrement, mais c'est de la déduplication de données. S'il y a plusieurs données identiques sur plusieurs postes clients, cette donnée va être sauvegardée une seule fois. Et ici, c'est très impressionnant, puisqu'on est à 2,68 fois, donc on a divisé par plus que 2, en fait, la taille totale de leur sauvegarde. Donc c'est vraiment ça qui les a convaincus. Alors ici, on a aussi un très bel exemple de stratégie de sauvegarde de type 3.2.1, puisqu'on voit bien qu'on a une sauvegarde de tous les PC via Active Backup for Business. sur un cluster de deux serveurs Synology. Ces deux serveurs Synology sont eux-mêmes sauvegardés, on va le voir plus en détail, avec notre application Hyper Backup sur le site, et également sur un site distant avec Snapshot Réplication. Donc c'est l'exemple parfait d'une stratégie de type 3.2.1. De la même façon, si vous voulez voir cette étude de cas, elle est disponible sur le site Internet Synology. Vous la trouverez très facilement. On vient de voir comment sauvegarder son infrastructure, ses postes locaux, mais il est également important pour une entreprise de sauvegarder ses données dans le cloud. De plus en plus d'entreprises font appel à des plateformes telles que Microsoft ou Google, pour gérer leurs données. Bienheureusement, Synology vous propose une solution qui est gratuite pour cela. Mais tout d'abord, voyons juste pourquoi si vous gardez ces données dans le cloud, vous allez me demander, ça peut paraître étrange. En fait, quand on y réfléchit, pas tant que ça, puisqu'on n'est jamais sûr de la sécurité de ces données ou de leur intégrité, parce qu'en fait, on est complètement dépendant de Microsoft et de Google, entre autres, et de leur politique commerciale. Donc, on ne sait pas ce qui peut l'advenir dans le futur. Deuxièmement, l'erreur humaine. L'erreur humaine, volontaire ou involontaire, c'est la cause de perte de données numéro un en entreprise. Donc, effectivement, si une donnée est supprimée de façon volontaire ou involontaire, et que l'administrateur ne se rend pas compte de la suppression, au bout de passer un certain délai, la donnée sera perdue à tout jamais. Donc, il peut être intéressant de faire une sauvegarde de ces services. Ça peut être aussi pour des raisons légales. Parfois, on va avoir besoin de sauvegarder des copies de données pendant une très longue période. Ou faire de l'archivage, peut-être conserver les dossiers d'un ancien salarié, des dossiers projets, pas des dossiers confidentiels, bien sûr, des dossiers sur lesquels il aurait pu travailler, alors que le salarié n'est plus là, il n'a plus de compte. Enfin, des raisons géopolitiques, on est en plein dedans, c'est de l'actualité, mais pour des raisons géopolitiques ou diplomatiques, si Microsoft ou Google cessent de fournir leurs services à votre pays ou bien à votre société, parce qu'elle est blacklistée, vous êtes potentiellement dans la situation de perdre vos données. Donc, pour la protection de ces services SaaS, on a focalisé bien sûr nos efforts sur Microsoft, sur Microsoft 365, et Active Backup pour Google Workspace, car c'est les deux solutions les plus déployées en entreprise, évidemment. Il y aura donc deux applications dédiées pour chacune de ces solutions. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut sauvegarder. Eh bien, forcément, on pense tout de suite à la partie Drive, qui est l'usage préféré, on va dire, l'usage le plus courant, mais également les boîtes mail, forcément, c'est aussi le second usage de ces services. Mais, bien sûr, on a la possibilité quand même de sauvegarder tout ce qui est calendrier, les contacts. Et pour Microsoft, on va aller plus loin puisqu'on va prendre aussi la sauvegarde des conversations sur Microsoft Teams, mais aussi la sauvegarde de SharePoint. Alors, voyons tout de suite quelles sont les fonctionnalités de ces deux applications. Alors, pour Active Backup pour Microsoft 365 et Google Workspace, là encore, on va être dans un type de sauvegarde continue incrémental. Donc, on ne sauvegarde que les dernières modifications. C'est une sauvegarde qui va inclure des métadatas si jamais vous avez besoin d'accéder à l'horaire de l'ouverture du fichier, voir qui est-ce qui a fait telle ou telle modification. Ça peut être très intéressant, surtout qu'on est dans un management centralisé, donc on peut vraiment avoir un tableau de bord de tout ce qui se passe. Il y a une fonctionnalité aussi qui est très, très importante, c'est la découverte des nouveaux comptes. Donc, la découverte des nouveaux comptes, c'est tout simple. Une fois que vous avez déterminé, paramétré, on va dire, votre stratégie de sauvegarde, donc la récurrence, la rotation, le versionning, en fait, dès qu'un nouveau compte va être ajouté, un nouveau compte Microsoft ou Google va être ajouté, tous ces paramètres seront appliqués automatiquement à ce nouveau compte. Donc, c'est un gain de temps. Pour la partie restauration, on sera encore dans un type de restauration granulaire. Donc là, pareil, je restaure tout un groupe de dossiers dans mon Drive, certains contacts ou bien uniquement quelques emails. C'est au choix, ça se fait toujours dans le portail self-service auquel l'administrateur peut donner le droit ou pas à l'utilisateur final. Pareil avec un système de timeline pour que ça soit très facile à visualiser. On a aussi une fonctionnalité de single instancing, c'est ça que je voulais vous dire. Le single instancing, ça vous permettra aussi d'économiser du stockage puisqu'en fait, si plusieurs utilisateurs de votre entreprise ont le même fichier, un fichier identique sur leur compte Microsoft 365 ou Google Workspace, ce fichier ne sera sauvegardé qu'une seule fois sur votre NAS. Donc, économie de stockage et de banque passante. Et encore une fois, ces deux applications pour Google et Microsoft sont complètement gratuites, sans frais de licence et prennent en charge un nombre illimité de comptes. Néanmoins, en fonction du nombre de comptes que vous souhaitez sauvegarder, vous allez trouver des recommandations matérielles sur le site Synology mais n'hésitez aussi surtout pas à nous contacter directement si vous voulez qu'on vous aide à bien dimensionner votre NAS. Alors, tous ces aspects, c'est ce qui a convaincu le lycée de Trédu en Finlande, c'est la deuxième ville de Finlande donc c'est pas rien. Donc ici, en fait, la problématique c'était vraiment de pouvoir pallier à la perte de cours des enseignants et aussi des élèves bien sûr des projets des élèves et voilà, le but ici était vraiment de pouvoir protéger l'intégralité d'infrastructures Microsoft 365 à moindre coût donc ce qui leur a plu c'est bien sûr qu'on prenait en charge tout ce qui était les mails Microsoft Teams SharePoint OneDrive et qu'on soit aussi complètement intégré avec Microsoft Azure AD. Bien sûr, ils ont été séduits par la découverte automatique des comptes parce qu'effectivement on peut se dire qu'à chaque rentrée ou à chaque semestre le lycée est susceptible d'accueillir beaucoup de nouveaux élèves des nouvelles personnes dans le staff donc des nouveaux comptes qui sont créés et donc là bien de temps pareil la politique de sauvegarde s'applique directement sur les nouveaux comptes créés donc ça leur a permis de gagner énormément de temps et quand on voit qu'on a 18 000 étudiants et 1000 employés c'est considérable comme charge donc là ils ont vraiment été convaincus par la solution qu'on a pu leur proposer qui a été vraiment avec un faible investissement puisqu'on voit qu'on a pu déployer cette solution avec une seule machine une SA3600 encore une fois plus de détails sont disponibles sur le site internet Synology vos actifs numériques sont maintenant sauvegardés sur votre NAS Synology votre NAS c'est votre moyen de sauvegarde principal il est maintenant très important de s'employer à sauvegarder votre NAS vers une autre destination par exemple pour prévenir toute perte de données alors en fonction du type de données qui vont être sauvegardées sur votre NAS Synology on va vous proposer deux solutions deux applications alors premièrement Hyper Backup pour ce qu'on appelle les données froides c'est des données qui sont destinées à être archivées pour des raisons de sécurité pour des raisons légales mais en tout cas dont on ne va pas avoir besoin régulièrement pour les données chaudes les données chaudes en fait c'est tout simplement des données dont on va avoir besoin à coup sûr à moyen ou à court terme c'est des données qui ont besoin d'être restaurées rapidement parce que c'est des données critiques ça peut être des outils de production liés au stockage de la machine virtuelle dans ce cas de figure là c'est vraiment snapshot l'application qu'il vous faut l'application idéale commençons par Hyper Backup pour la protection de vos données froides et bien pour Hyper Backup on est toujours sur une sauvegarde de type incrémental et avec cette fameuse déduplication qu'on a vu tout à l'heure dans le cas client donc cette déduplication au niveau du bloc qui va vous permettre de réduire toujours au maximum la taille de votre stockage on va également aussi appliquer une compression voilà on cherche vraiment quelque chose qui soit très 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 compact donc c'est une sauvegarde qu'on va plutôt on va plutôt faire une fois par jour on va dire pendant vos heures creuses parce que c'est une c'est une sauvegarde qui va prendre un petit peu de temps parce qu'on va aussi appliquer un chiffrage AES256 côté client et on va aussi faire de la vérification d'intégrité donc voilà c'est une solution qu'on va faire jusqu'à une fois par jour et c'est vraiment très bien pour tout ce qui est besoin d'archivage donc maintenant nous allons voir où est-ce qu'on va pouvoir exporter cette sauvegarde et bien tout simplement vers un autre volume de votre NAS mais idéalement vers un NAS synology distant ce qu'on a vu aussi dans la stratégie de type 321 c'est préférentiel on peut on peut archiver cette sauvegarde sur des périphériques comme des disques USB bien évidemment ou bien des serveurs de fichiers compatibles AirSync Hyper Backup est aussi compatible avec un grand nombre de plateformes de stockage cloud public mais plus particulièrement avec Synology C2 Storage donc là il s'agit bien sûr tout ce qui est concerné par cet export ça va être vos dossiers partagés vos LUN et les paramètres de l'application pour les données chaudes Snapshot Replication c'est un petit peu différent puisque là on va vraiment être dans la prise d'instantanées donc on va pouvoir prendre les instantanées jusqu'à toutes les 5 minutes pour les dossiers partagés et jusqu'à 15 minutes pour vos LUN là aussi ça va être une solution très très personnalisable puisqu'on va pouvoir choisir vraiment en détail comment est-ce qu'on veut on veut avoir sa rétention et sa politique de versionning de sauvegarde l'intégration avec Microsoft Windows est aussi très pratique puisqu'avec un clic droit vous allez parcourir les différentes versions de vos sauvegardes vous aurez aussi accès à un journal des logs très exhaustif qui va vous permettre de voir qui est-ce qui restaure les fichiers quels fichiers sont restaurés avoir accès à des quotas de stockage et donc l'idée de tout cela c'est toujours dans ce cas avec Snapshot d'avoir un impact minimum sur les ressources de votre entreprise donc là on est vraiment dans une solution qui est idéale pour des données critiques contrairement à Hyper Backup pour Snapshot réplication la réplication de votre sauvegarde va se faire uniquement sur un autre volume de NAS ou bien sur un NAS Synology distant c'est ce qu'a choisi de faire l'association des médecins du canton de Genève voilà donc ce client avec qui on a pu travailler avait un projet de déployer toute une infrastructure email qui incluait également un serveur LDAP donc là aussi ce client cherchait une solution qui soit économique mais tout en étant très performante avec un aspect sécuritaire important puisqu'on est toujours dans des données médicales la confidentialité est primordiale bien évidemment donc ils ont pu déployer un serveur mail une solution complète Synology avec un serveur mail qui fait tourner la solution Synology Mail Plus donc tout cela en mode cluster et donc effectivement ce cluster est sauvegardé avec Hyper Backup mais également en simultané pour la partie mail entrant on va dire avec Snapshot réplication car il ne pouvait pas se permettre de perdre plus de 5 minutes d'échange email donc Snapshot permettant d'avoir une sauvegarde toutes les 5 minutes cette solution a été la solution qui a remporté le choix du client donc voilà le client était vraiment très satisfait je vous dis en termes de rentabilité de facilité de déploiement et d'utilisation pour les utilisateurs final nous allons maintenant parler un petit peu de matériel puisque voilà la suite d'applications Active Backup fonctionne sur une grande partie de nos serveurs NAS néanmoins pour débuter avec Synology Active Backup for Business il vous faut un produit de la gamme plus voilà la gamme plus chez Synology c'est une gamme vraiment hyper abordable donc qui répond très bien aux contraintes des PME ou des petites structures puisqu'on va pouvoir démarrer avec des NAS 2 baies donc très très accessibles en termes de coût mais aller jusqu'à des NAS qui font 16 baies et extensibles avec des unités jusqu'à 28 baies ça va être aussi une gamme dans laquelle on va pouvoir accéder au premier modèle rackable avec alimentation redondante donc un niveau de sécurité supplémentaire pour vos données et donc on va avoir des processeurs que ce soit Intel ou AMD pour vous proposer un choix plus important et puis pour pouvoir répondre à toutes les contraintes budgétaires donc c'est vraiment le produit idéal pour les petites et moyennes entreprises les produits sont garantis en fonction des références deux ou trois ans mais une extension de garantie à cinq ans est disponible pour les entreprises qui auraient des besoins de stockage un petit peu plus important en termes de volumétrie mais également des besoins de virtualisation donc un petit peu plus de puissance la gamme XS va être la gamme parfaite puisqu'elle intègre des produits Intel et Xeon vraiment dédiés à ce type d'usage intensif donc là on va pouvoir avoir des produits qui vont aller de 4 à 16 baies de disques avec des possibilités d'extension jusqu'à 40 baies ce qui est aussi très intéressant pour les entreprises ça va être de pouvoir accès à du réseau en 10 gigabits donc c'est vraiment une gamme qui est idéale pour faire le backup et toucher à la virtualisation la gamme XS en plus est garantie 5 ans de base pour les entreprises qui auraient vraiment des besoins très très importants au delà du péta octet je vous préconise la gamme Synology SA qui se décline surtout sur les deux modèles SA 3400 et SA 3600 où on va trouver des processeurs Intel Xeon encore supérieurs la gamme XS et possibilité d'avoir jusqu'à 96 baies de stockage pour aller jusqu'à 1,5 péta octet et en plus vous aurez la possibilité au choix d'avoir des disques SAS ou SATA les produits évidemment garantis 5 ans en standard enfin pour les des usages un petit peu hors norme pour les grands groupes les multinationales qui ont besoin d'aller au delà du péta octet vous allez retrouver la série HD chez Synology qui sont vraiment des produits d'exception très haut de gamme dans lequel on va pouvoir proposer jusqu'à 60 baies de disques dans un format 4U mais également avec des unités d'extension jusqu'à 4 unités atteindre 300 disques au format 3,5 bien sûr ce qui va vous donner quasiment 5 péta octets de stockage donc c'est c'est assez énorme donc ça ça convient vraiment voilà des besoins de stockage de type data center en tout cas si vous souhaitez plus d'infos sur ces produits ou sur ce type de configuration n'hésitez pas à nous contacter directement pour que vous puissiez vous accompagner sur le projet et bien merci merci à tous pour votre attention on va pouvoir se concentrer maintenant sur les questions et réponses on va rester un quart d'heure avec vous pour pouvoir répondre à toutes vos questions que vous avez posées dans le chat dans le chat j'espère très nombreux en tout cas continuez à nous consulter à nous contacter à l'adresse mail france arroba synology .com on est ravi de pouvoir échanger avec vous et je vous dis à très bientôt dès le mois d'octobre puisque on va se retrouver pour le prochain webinaire synology sur les solutions de stockage en ligne C2 donc inscrivez-vous nombreux sur le lien qui est juste en dessous et vous pourrez également retrouver tous nos replays disponibles à bientôt au revoir